Une femelle suricate peut avoir plus de 70 petits au cours de sa vie. Un tiers d'entre eux mourront de maladies, de famines ou seront victimes de prédateurs. Si leur mère réussit à les protéger les six premiers mois, ils auront de meilleures chances de survie. Je n'atteindrai jamais l'âge adulte. J'ai une personnalité à être un éternel enfant. Je crois que la vie d'adulte me fait peur. Je n'ai surtout pas envie de devenir adulte, bien que par la force des choses je le devienne, mais ça m'angoisse plutôt qu'autre chose. Je préfère l'utopie et les rêves des enfants que la responsabilité des adultes. En tout cas, elle, elle ne va pas grandir. C'est-à-dire qu'elle va tout le temps être à côté de moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Je l'attendais depuis longtemps, depuis très longtemps même. Je l'ai rêvée, fantasmée, je l'ai dessinée, je l'ai imaginée. J'ai vraiment... Elle était un rêve d'enfant. Donc nous nous sommes rencontrés à Poulois, petite commune des Côtes d'Armor. Mes anciens propriétaires avaient mis une affiche de moi dans la pharmacie. Oui. Tout de suite, immédiatement, le coup de foudre a été immédiat. C'est un rêve d'enfant. Sous-titrage ST' 501 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 Chers amis canins, bonjour. Aujourd'hui, premier jour de l'automne, alors un petit rappel pour tous, les champignons, on ne les piétine pas, on les ramasse. Et si en plus, il y a une rivière pas très loin, c'est super parce qu'il y a des bouts de bois partout et j'adore les bouts de bois. Mais il y a un truc qu'elle n'a pas capté, c'est les poubelles. Alors elle se retient, elle se retient un certain temps, mais quand la poubelle commence à sentir un peu, il suffit que je rentre, je vois son regard, je sais qu'elle a bouffé la poubelle. Donc elle a mangé des chaussures, mangé des tables, mangé des chaises, mangé un pull entier, un manteau. Et ça, franchement, ça ne m'a pas fait marrer du tout, du tout, du tout. Alors pour se faire pardonner, elle a toujours son regard, elle te regarde, elle est triste, tu ne vas pas me gronder, non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas moi, ce n'est pas de ma faute, je n'ai pas fait exprès. C'est, voilà, être garde. C'est vrai que son humour, je ne le saisis pas forcément, mais en tout cas, elle est très drôle, oui, elle est très drôle. C'est son exaltation, puis elle est pataude, elle est un peu toujours à côté de la plaque, il n'y a pas d'artifice, en effet. C'est ce que c'est le visant chez, d'ailleurs. Il y a eu un moment où quand elle me regardait, ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas regardée avec autant de douceur. Et c'est un peu triste, mais en tout cas, elle était comme ça dans une sorte de, c'est l'amour inconditionnel. Il doit avoir deux ou trois ans, où en fait, on ne s'est retrouvés que tous les deux à fêter Noël, dans une maison au bord de mer, c'était très beau. Mais on se sentait un peu, tous les deux, un peu seuls. On avait bu de champagne, enfin lui surtout, il a bu pas mal de champagne, et puis il était très triste, et on s'est mis à pleurer tous les deux, et puis on a fini dans les bras l'un de l'autre, endormi sur le canapé. Elle veut, c'est la chanson de Camille, quoi, elle veut prendre ta douleur. C'est la faiblesse humaine, c'est d'avoir ce besoin-là, d'un amour inconditionnel. Donc elle est, quoi qu'on fasse, elle est l'incarnation de l'amour inconditionnel, sans limite, absolue et totale, et tout le temps. Je suis un croisement entre un berger allemand et un boxeur. J'ai quatre ans, je m'appelle Kauète. J'ai deux ans et demi, je crois que je suis bélier, mais je suis chien quand même. Labrador, chocolat, je m'appelle Ginger. J'ai deux ans, je m'appelle Ginger. Quand je vais chez le coiffeur, maintenant je veux y aller avec elle, et je voudrais demander au coiffeur vraiment la couleur de Ginger. Je trouve que la couleur de Ginger, c'est une couleur exceptionnelle, et j'adorerais avoir les cheveux de la couleur de Ginger. Le problème, c'est la queue. Et quand on reçoit du monde et qu'on a une table basse, et qu'on aime bien boire des bières entre potes, et qu'on aime bien son chien, c'est compliqué de lier les deux, parce que si le chien est heureux, il bat de la queue, et il y a les bières qui volent. Et ça, c'est pas pratique. Sous-titrage ST' 501